Salut à tous les gros CWLZ aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait super longtemps que j'en ai pas faite aujourd'hui je voulais vraiment faire une vidéo à propos d'un sujet qui touche un peu toute la communauté fortnite tout le monde normalement qui suit un peu le jeu etc les streamers youtubeurs tout ça ont été mis au courant j'ai pas vu beaucoup beaucoup de youtubeurs français etc qui en parlait voilà donc même si je suis un tout petit youtubeur qui fait pas beaucoup de vue j'espère qu'un maximum de personnes regarderont cette vidéo pour justement un peu se mettre au courant de cette affaire donc voilà tfew face tfew poursuit et qui est de la phase donc il la poursuit en justice pour plusieurs choses premièrement ce serait pour un genre de contrat abusif comme quoi la phase prendrait 80% de ses gains enfin c'était pas très clair dans la poursuite judiciaire c'est pas exactement très clair on va parler de ça un peu plus tard il la poursuit aussi pour comme quoi ils auraient forcé à le faire boire alors qu'il y a des vidéos qui le montrent en train d'affonner il a l'air plutôt chaud plutôt pour j'en parlerai après pour forcer à faire des cascades dangereuses qui peuvent être dangereuses pour lui pour sa santé etc alors qu'on sait bien que depuis tout petit avec son frère etc ils font un peu des vidéos genre un peu casse-cou des trucs du genre et on a vu des vidéos avec la phase où c'est plutôt lui qui fait ouais si tu fais pas ça t'es un peu d'un peu une merde genre vas-y fait le alors que c'est plutôt lui qui avait l'air chauffe je comprends pas franchement c'est pas très clair de ce qu'il a voulu faire de base il suit pour un contrat abusif puis commence à essayer de couler la phase avec de l'alcool pour les mineurs ou des trucs du genre qui ont un peu rien à voir on va dire et comme quoi il était un peu forcé de vivre l'eau de sa famille et tout dans le manoir avec les phases pour se faire connaître en étant avec d'autres connus mais bon un jeune de 20 ans qui veut se faire connaître qu'il a signé un contrat pro tu lui demande de vivre avec d'autres jeunes dans une maison plutôt luxueuse entre guillemets tu vas mener la belle vie tu fais des soirées bon avec alcool etc voilà qu'on va pas se le cacher c'est plutôt louche comme affaire donc pour revenir au premier point que j'ai cité il parlait de contrat abusif au niveau du genre que la phase prendrait 80% pas de c'est une globale en tout cas c'est pas très clair franchement c'est pas très clair dans ce qu'il a voulu faire mais ça faisait il faut savoir que tifu ça fait un an et demi qu'il est dans la phase un an et demi et dès qu'il avait rejoint donc la phase en fait une grosse structure tout le monde la connaît et tous ceux notamment face banks font partie ça des copropriétaires de la société il savait c'était à fond là dedans d'ailleurs il j'en parlerai plus tard il a fait un peu de réaction il est un peu dégoûté tout ça si je voulais dire moi voilà donc je parlais du contrat abusif 80% c'est totalement faux franchement totalement faux la phase a répondu je vais mettre un screen donc la phase a répondu au total il aurait pris pour tifu une valeur de 60 mille dollars il me semble 60 mille dollars ce qui est rien du tout parce que tifu j'aurais gagné des millions et des millions et 60 mille dollars c'est juste par rapport à la marque tout ce qui est produit dérivé je vais en parler donc niveau cash price il prenait 0% au niveau youtube et twitch il prenait 0% et il ya juste un deal donc qui était dans son contrat que la phase prenait 20% de revenus en ce qui concerne la marque donc tout ce qui est produit dérivé par rapport à tifu je sais pas moi peut-être des manettes des t-shirts des pulls je sais pas rapport avec la phase etc du coup ça c'est bien stipulé dans son contrat c'est ça qu'elle joue aussi tifu ça fait un an et demi qu'il est là son contrat c'était trois ans je crois que si ça se passait mal si on lui avait déjà bouffé du cash price par rapport au aller au skirmish etc je crois qu'il se serait déjà barré il aurait déjà montré qu'on lui volait de la tune etc depuis depuis longtemps quoi ça ferait bien huit mois qu'il en aurait parlé je crois enfin vous voyez ce que je veux dire c'est louche ça que je comprends pas exactement dans sa démarche était fou c'est louche certains disent que c'est un peu son père qui est derrière tout ça qu'ils ont des bons avocats qu'ils essaieraient de tirer de la tune à phase bon voilà franchement c'est l'histoire ça c'est louche parce que tifu ouais il avait l'air l'air de se plaire voilà tout ce qui est le forcer à faire des cascades à affonner etc des bières genre ça se voyait bon il ya des preuves à la pluie genre il était chaud personne l'a forcé c'est même lui limite genre pour les cascades et tout c'est lui qui était chaud qui chauffait les gens pour faire un truc qui dit ouais tu fais pas ça t'es une merde enfin voilà ce genre de choses je sais pas il ya trop d'incohérences je comprends pas trop je comprends pas trop sa démarche d'essayer des poursuites judiciaires franchement il ya trop de preuves et trop de questions à ce propos là voilà niveau argent je n'ai parlé normalement à face de ce qu'ils disent de ce qu'ils disent maintenant voilà rien n'est fait on n'a pas encore eu de réponse de tifu exactement depuis le scandale il a rien tweet et il n'a pas live depuis franchement je sais pas comment ça a tourné j'attends un peu de voir sa réponse je veux pas lui jeter la pierre mais on va dire que tout le monde pour l'instant est un peu contre lui commence à perdre un peu des abonnés voilà des choses du genre c'est compréhensible parce que pour l'instant tout la cape genre il a immense faille il a l'air de mentir en tout cas franchement il ment genre pas bon voilà donc tout ça peut-être il y en a qui dit c'est pour un peu se tirer de la tue non justice des trucs comme ça ou ou essayer de mettre fin à son contrat pourquoi mettre fin à son contrat voilà parce qu'au final il touche 100% de ses revenus youtube tous tous les réseaux toutes ses vidéos tous ses streams etc il ya jamais que la marque par rapport à la phase où il gagne pas de tue mais je vois pas je vois pas ce qui l'intéresserait en soi de perdre pas de perdre de mettre fin à son contrat et de quitter la structure ce que rien n'avait l'air vraiment de le déranger là dedans donc maintenant je veux un peu parler il ya des rumeurs je sais pas c'est face banks qui connaît bien le frère de tiffu qui connaît bien tiffu il trouve vraiment que c'est des coups de gars il les aime bien il les apprécie et il se dit waouh ils m'ont fait vraiment un coup de pute et banks il pense un peu qu'il ya le père de tiffu et j'en ai parlé vaguement tout à l'heure qui sera un peu derrière tout ça la question c'est pourquoi parce que voilà bon c'est avec la face c'est une grosse structure je crois qu'ils ont des millions de dollars etc bon pour l'argent je sais pas j'ai pas exactement franchement et que le père serait derrière tout ça je sais pas bon on va voir on va voir un peu comment ça ça évolue cette histoire d'autre part voilà il ya des tas de face qui ont un peu réagi franchement bon évidemment ils vont pas ils vont pas s'accabler ils vont quand même défendre la face même si a priori ça a l'air normal de défendre la face face clair répondu et le face auquel on va s'intéresser un peu maintenant c'est face banks donc comme j'ai dit tout à l'heure qui était copropriétaire de la face c'est un peu lui entre guillemets qui a créé tiffu c'est lui tout au début il y avait trois face à l'époque où il faisait de la squad il y avait trois face dans le roster donc l'oxy je ne sais plus qui ils étaient plus que trois parce que c'est 22h à 72h qui est liquide un gros joueur connu également avait quitté un face pour la liquide du coup il cherchait un joueur pour le roster et l'oxy connaissait un peu tiffu et voilà banks a un peu tâter le terrain un peu regardé le joueur il aimait bien ses streams c'est bon que la tiffu n'était pas du tout connu qu'il y avait une petite communauté de je sais pas de 100 ou 1000 abonnés un truc du genre sans abonner twitch peut-être et voilà tiffu c'est un peu celui qui entre guillemets a banks a un peu créé tiffu je me suis remêlé passe au face bank c'est un peu créé tiffu il l'a pris sous son aile il lui a acheté il a dépensé 4000 balles de setup pour le gaming pour ce stream pour son pc enfin des trucs du genre c'est un peu lui qui l'a fait connaître entre guillemets avec je sais pas si vous connaissez pas kim star mais kim star l'américain qui fait des vidéos qui faisait les premiers tournois fortnight d'avoir les skirmish et tous des tournois indépendants s'appelait comment friday fortnight je crois un truc ainsi qui a permis de faire connaître des tas de joueurs notamment tiffu même mon graal je crois qu'il avait participé à ça à l'époque voilà mon graal aussi même s'il n'a rien à voir avec la phase il s'est quand même fait un peu connaître indirectement par face banks la face banks a pris vraiment tiffu sous son aile a vraiment un peu forcé la phase pour faire signer le contrat pour le faire accepter parmi les phases et voilà donc lui il sent un peu trahi parce que normalement il a rien fait il adore la personnalité de tiffu il adore ce gars là il adore même son frère voilà il s'adore il dit qu'il lui en veut pas mais il sent vraiment qu'il y a un truc avec le père franchement c'est le père aurait un peu manipulé il ya un truc comme ça c'est pas net franchement on attend de voir la réponse de tiffu qui a toujours pas réagi c'est louche ça fait trois jours il a toujours pas réagi ah non deux jours seulement deux jours donc on va un peu voir je ferai peut-être une vidéo quand il y aura un peu la réponse de tiffu voilà donc pour l'instant ça fait un peu plus la contre peut battre il fut qu'à la phase je pense pas que tiffu s'appuyer tout est tout un peu en sa défaveur il n'y a pas vraiment de hasard c'est vrai que les phases ils sont nombreux c'est une grosse organisation qui peuvent faire croire ce qu'ils veulent mais tiffu pour l'instant il ya des preuves contre lui et pas pour lui entre guillemets voilà donc on va voir un peu comment tourne cette histoire j'espère pas avoir été trop compliqué dans mes explications pas trop mettre embrouillé vous avoir embrouillé mais voilà c'est à peu près tout ce qu'il fallait savoir donc j'ai dit peut-être qu'on va que je referai une vidéo quand il y a une réponse de tiffu s'il en fait une parce que là voilà ça détruit un peu sa carrière parce qu'il gagne des millions des millions il a une énorme fan base donc plein de fans qui le soutiennent une sale fan base il fait de l'argent à crever tomber pour lui mais justement ça ça risquerait un peu de tout gâcher gâcher sa carrière je sais pas pourquoi c'est se reprendre un peu un risque inutilement ça ce qu'il a fait je sais pas voilà donc bon il va quand même continuer il aura quand même ses fans etc moi j'adore le personnage j'adore j'adore le joueur je l'étais puis là il a fini premier une semaine de kfc enfin voilà je le je le suivrai toujours suivait toujours c'est là il facile sire là il va un jour ce qu'il a depuis l'affaire il n'a toujours pas live mais voilà j'essaye de pas prendre de partie mais apparemment il est tout qui est contre lui si vous faites un peu des recherches vous pouvez trouver facilement notamment sur twitter par google vous faites des petites recherches il ya plein de trucs voilà je pense avoir tout dit je pense à peu près voilà n'hésitez pas à liker la commande la vidéo commenter vous abonner et me follow sur twitch également me follow sur twitch je ferai extrêmement plaisir juste de temps en temps c'était wlz j'espère que vous avez aimé la vidéo peace vous schauen m vous 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 Sous-titrage ST' 501